salut youtube bon deuxième vod sur la fin de ce jeu on a fait la préparation on est devant le château il y a apparemment plusieurs méthodes pour y pénétrer oh on voit plus le château il y a apparemment plusieurs méthodes pour y pénétrer on va aller par devant on va avancer on va avancer on va voir tout simplement aussi simple que ça profitons de cette vue magnifique de tous ces lasers réunis contre ganon les fameuses prairies d'hyrule doucement mais sûrement nous arrivons à la fin du jeu je vous rappelle je vous rappelle qu'à la fin du jeu je ferai encore les sanctuaires restants je ferai probablement tous les dlc et bien sûr on fera la suite du jeu il sortira c'est un spoil de dire qu'il y a ganon dans le château ban au revoir titi salut arthur ban life j'ai pas les doux souvenirs j'en ai encore un qui me manque et il est dans le château donc ne me dites pas alors ne me dites pas si comment je fais pour la voir ou quoi pour moi voilà il est dans le château c'est tout ce que je sais alors il paraît que ça dévie automatiquement les lasers on va test ah merde mais par contre la protection de l'autre con d'abord oh c'est nul ça ça c'est un truc qui m'a toujours saoulé pas du coup attend j'ai le seul par contre je pourrais pas tester le clé sur celui là je l'ai fait légalement là je l'ai fait légalement bon bah dommage je suis un peu un peu déçu l'arc archéonique je vois qu'il y a un guerrier qui va arriver sur nous là il est bon j'ai vu un cavalier squelette putain il donne masse j'entends bah oh fuck bon ok un peu le seum un peu déçu là un peu déçu un cheval squelette vous savez que j'en ai jamais observé de près j'en ai déjà vu de loin mais alors de près non putain et ils foutent les boules dommage qu'on peut pas les garder oh j'ai obligé de faire un truc j'ai obligé de faire un truc quelle classe quelle classe bon allez arrêtons les conneries là on est allé au château pourquoi je bug maintenant oh Mad Gones mais d'où t'as claqué ton prime c'est pas ce que tu m'avais dit il a claqué son prime merci Mad Gones nick le prime oh moi je dis vive le prime merci beaucoup mec merci beaucoup ah la tronçonneuse elle est dingue Mad Gones le boss merci merci mec de ton soutien de nouveau les emotes ça peut aller manquer que les armes de Dark Link non j'ai pas ces armes je ne savais même pas qu'il y avait des armes mais ça m'étonne pas mais du coup non et s'il y en a je sais pas comment les avoir en tout cas le vendeur de monstres il me vendait pas d'autres trucs en rapport au retort salut si vous êtes seul vous avez une chance de pas vous faire ban mais c'est exactement ça Zovello il va y avoir plus de badges que moi je crois qu'en général c'est 3 badges max ok encore un gardien ah mais il y a une route on va suivre la route et vous savez quoi on va suivre le gardien parce que c'est comme ça bon on va laisser mon bouclier se briser je veux tester est-ce qu'il est-ce qu'il a oh putain ah ouais ah ouais non sérieux tout ça eh mon bouclier il a pas renvoyé automatiquement attends je viens d'essayer le bouclier il a pas renvoyé automatiquement bon là j'ai pas eu le temps ok là je fais des tests et je déconne on est d'accord là je fais des tests et je déconne mais je me suis fait éclater je me suis fait éclater par contre ah si ça le renvoie mais ça me fait des dégâts je crois oh il y en a un autre je voulais m'envoler d'accord alors euh on va claquer un plat et on va courir vite hein c'était pas prévu on va bouffer le plat douteux là c'est de conséquence la conséquence on va bouffer de la merde oh et là ça a fonctionné ah peut-être parce que je les verrouillais pas je sais pas ah et l'autre il m'a et il met du temps à tirer la flèche cet arc là il met du temps à tirer j'ai l'impression bon c'est dans ma tête alors je sais que j'ai fait de la merde là mais je voulais tester le bouclier comment il fonctionnait je voulais vraiment le tester et j'ai l'impression que c'est pas si sûr que ça quoi allez appelle le cheval mais bon ça a fini par renvoyer ce qu'il fallait donc euh regardez ce troll là-bas complètement déchaîné allez on se cassosse Matasha monte son niveau sur Zelda oh ça va oh on y est on y est on y est déjà que j'ai fait exprès de casser mon shield de Goron pour faire le test moi je l'ai renvoyé légalement parce que ah ouais ça one shot en plus c'est bien il y a quand même une différence quand tu le renvoies toi-même ou quand c'est ah fuck allez on est là pour battre du gardien ah merde j'ai le même pas j'ai le même pas fait on est là pour ça on vient pas juste battre Ganon on vient buter tout le monde putain hé hé j'arrive pas à refaire là j'ai raté Fioriza n'ai pas peur non t'as pas mi-girl non merci 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 beaucoup merci beaucoup je me soutiens bienvenue merci merci t'as tué merci merci beaucoup c'est trop gentil c'est beaucoup trop gentil merci et encore merci à toi Matt Gones aussi merci merci hé calme toi je suis content parce que je sais que t'as hypé par Zelda en plus je sais que t'as fait le château il y a quelques jours donc tu es dans le bain quoi tu vois t'es dans le bain et ça me fait plaisir ça me fait plaisir ah voilà on est fou le coeur on va avancer merci beaucoup ça l'a fait tout sub ah bah ouais je veux mon B quand même ah bah oui attends t'es plus sub bon on va voir ça c'est un bouclier de noob ah bah ouais mais ouais totalement je me suis dit que j'allais acheter tous les équipements des gardiens pour aller au château quand même alors on y est alors déjà je vois un gardien je vois un autre gardien on va devoir se focus si je veux passer par la porte principale la porte est là oh elle est belle ah j'étais jamais venu observer je me suis dit je vais même pas aller voir je vais pas me spoiler ah y'a un gardien y'a pas tant de gardiens que ça mais peut-être qu'il y a des trucs qui vont spawn quoi toutes les maisons sont détruites le château en lui-même à quoi ça ressemble donc y'a la porte des sortes de murailles y'a plusieurs niveaux de hauteur on voit là une cascade sur laquelle je peux monter ah ça va être génial merci beaucoup pour ton soutien de ouf merci mais là une flèche archéonique dans l'oeil ah j'ai pas essayé c'est vrai qu'on peut essayer j'ai pas encore essayé les flèches archéoniques euh ok bah Furiosa mon cheval merci beaucoup de m'avoir accompagné lors de ces premiers combats on s'en est pris plein la gueule là en quelques minutes on se retrouve bientôt merci pour ton follow bienvenue à toi merci beaucoup paternity eagle bienvenue bienvenue merci je me demandais ce que ça voulait dire les motifs devant les pseudos maintenant j'ai au moins une réponse ouais le petit b c'est pour les petits subs bienvenue dans les bata subs vous êtes les boss et merci pour ton follow ah je t'aime bien je lâche mon follow merci merci ça fait plaisir mon noobisme donc t'as donc pas fait peur dans ces premiers combats ici ah ouais je me suis dit tout de suite dans les maisons il doit y avoir du loot attends écoutons est-ce qu'il y a une nouvelle musique d'ambiance je peux plus les chais à l'aise à l'aide et noise et non petit retort sinon on peut parler de quelque chose que j'ai fait de pas bien comment ça est-ce qu'il va s'activer lui bon j'ai que 20 flèches donc c'était pas utile contre lui je suis débile mais bon j'avais envie on va le faire contre un grand gardien par contre j'ai géré mec t'es vraiment une pépite comment ça est-ce que c'est de l'ironie oh y'a des merde y'a ça là j'ai jamais eu l'occasion de vraiment en battre est-ce que c'est de l'ironie parce que je m'en suis pris plein la gueule bon y'a un gardien là-bas donc je dois aller à la porte là-bas tout droit là y'a de nouveau un gardien est-ce qu'il est est-ce qu'il va ouais il est activé j'ai envie de voir les dégâts contre un gardien au sol oh il a il a il a une jambe pétée alors est-ce que est-ce que ça one-shot ceux qui ont toutes leurs jambes c'est la question que je me pose ah vous avez vu je prends le temps parce que là oh là là qu'est-ce que c'est oh c'est génial je suis trop content d'en être là un gardien complet y'en a un là-bas bah ouais mon bouclier il est cheaté ouais bah ouais il est complètement cheaté le bouclier mais t'as vu en le testant je me suis pris des claques quand même donc là il y a un autre gardien ah et il y a un oeil là on peut le détruire l'oeil apparemment pourquoi est-ce qu'il y a un oeil pourquoi est-ce qu'ils ont tapé un oeil là ah mais il a pas toutes ses jambes non plus lui on va essayer de dévier à la légale loyale j'ai raté c'est vrai que c'est trop facile avec ce bouclier ah là j'ai réussi à la loyale alors il paraît qu'à la master sword il faut deux coups pour couper une jambe effectivement il faut que deux coups ah par contre ah ouais par contre niveau vie attendez et là c'est moi qui renvoie là là c'est moi qui renvoie et l'oeil c'est où attends mais l'oeil c'est où alors j'ai pas fait exprès d'envoyer une flèche de feu merci c'est trop gentil ce que tu me dis fraternity c'est trop gentil bah c'est bizarre que c'est ouvert ça c'est beaucoup trop gentil merci beaucoup ça one shot tout ah ouais je savais pas que ça one shotait tout ah c'est trop bien c'est cheaté bah j'ai explosé ma télé t'as pété ta télé retort t'as cassé t'as foutu en l'air ta télé comment pourquoi qui parce que t'as ragé ou une maladresse putain le pauvre ça c'est vraiment un truc tu pètes ta si tu pètes ta télé c'est pétage de câble quoi moi je pèterais un câble le pauvre ça c'est stylé ça ils te mettent un bouclier de chevalier une épée de chevalier ici un gardien là le gardien c'est que des gardiens cassés c'est ici je suis assez étonné merde où il y a eu où il y a eu un de ces lags ouais frère hé merci merci je vais absolument me mettre ici au centre mais il y a R donc on est déjà à la porte d'entrée on y est quoi on y est quoi appuie sur R quand tu as toute ta vie avec la master sword ouais 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 je sais bien mais c'est pas très très fort peut-être contre les gardiens j'avoue j'ai jamais testé contre les gardiens mais ouais les gardiens c'est dans l'oeil effectivement parce que je suis mort sur un jeu de merde du nom de Fortnite en calant un coup de poing à la Mike Tyson oh putain mec c'est la troisième que tu pètes sérieusement t'as pété trois télés en jouant les gars faut pas faire ça faut jamais faire ça moi mes parents savent toujours pas que c'est moi qui ai pété la télé avec ma tête il y a 5 ans ah j'aime me faire super mal par contre ah putain bon bah vous voyez j'ai envie d'aller voir tout il y a de nouveau un oeil mais il y en a un autre là c'est juste pour libérer le passage en fait mais si ça se trouve en fait quand tu bagues Ganon si ça se trouve ici ça va rester là c'est toutes ces crasses sinon je fais des tiktok aïe mais moi les gars les gars il faut que vous apprenez à ne pas rager sur les jeux et quand vous ragez à se calmer la rage c'est mauvais j'ai connu des gens qui pétaient les câbles sur les jeux vidéo j'ai envie de dire ne jouez pas je sais que tout le monde va pas être d'accord avec moi mais quand on rage c'est pas bon pour l'humain c'est pas bon pour vous moi moi quand je pète un câble en jouant ça arrive je vais faire et puis c'est bon mais je vais juste faire c'est tout après ça passe il y en a c'est impressionnant quand ils rage très impressionnant à voir trop hâte que tu rages sur Valorant j'ai trop hâte de rejouer Valorant bon je rage en silence je range en silence je suis trop fort rien cassé quand j'étais gosse et que je pétais un câble dispute ou quoi avec ma mère ou n'importe bonjour toi j'allais dans ma chambre je claquais la porte et j'avais une envie d'arracher mes posters de prendre j'avais une petite lampe halogène j'avais envie de la prendre et de taper tout avec péter mon bureau et tout je l'ai jamais fait pourquoi ? parce que quand tu casses quelque chose tu pètes encore plus un câble après mais bon les gars oh soyons sérieux là je suis devant l'entrée là j'avais dit que je voulais grimper sur un de ces trucs là mais ça se trouve je peux pas grimper là dessus j'essaye ou pas ? Arthur t'en penses quoi ? ce grand truc là je voulais grimper là dessus pour voir putain c'est à côté Arthur est pour moi est-ce que je grimpe là dessus ou pas ? ou est-ce que je continue d'avancer ? putain me prendre sur trop des mille c'est gardé ? t'es nul t'es nul la manette de ma plaie dans la gamelle de mon chat mauvais plan ok non ok d'accord je vais pas le faire je suis déçu là je suis le mec qui vient vous éclater la gueule c'est parti qu'est-ce que tu m'a dit j'ai dit je t'ai dit d'accord d'accord c'est tout château des rules oh oh là là regardez en bas à droite il ya un de ses plans ouah incroyable par contre une petite musique m'en entend tellement légèrement à envoyer de la force à seven moon petit rotor en volée de la force de ma part what the fuck mais quel boloss par contre quel boloss par contre bon 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 il ya plein de chemins allez je vais arrêter de me distraire par le tchat on va y aller bah il était temps frère ah par contre je n'arrive pas à le verrouiller il m'a sérieusement abandonné à non attends ça m'a attend ça je vais péter un câble tant pis bon j'ai plus toute ma vie oh la musique incroyable attendez je vais manger un petit plat nul toute ma vie oh ça aurait été trop simple comment l'ouvrir on sait que je peux grimper au dessus mais bon allons-y on est on a un guerrier là on prend d'assaut un château qu'elle musique j'ai envie de rebrancher la wii u ah oui pouvoir aimant hop là let's go tu peux utiliser mon bouclier quand tu veux pour l'instant on va avancer simplement merde il pris feu bah dis donc bon bah tant pis je peux pas passer bon en vrai j'aurais dû grimper là dessus j'aurais dû grimper là dessus alors je sais que j'ai le pouvoir pour m'envoler mais je vais essayer de pas le gaspiller ah j'en ai plus qu'un attends un peu oh l'enculé pardon oh l'enculé pardon pardon fois deux on va le faire comme ça il se recharge à fois trois je me dis pas que c'est un corps au goût ça mais une feuille tu m'as retrouvé à la voyure oh et le pire c'est que là j'ai réussi à faire des contres mais légalement là je le renvoie légalement je me sers même pas du bouclier c'est le timing parfait ohlala autant de fois de suite les gars mais je suis trop fort en fait allez hop ça c'est ça c'est fait on a une porte là attendez je vais chercher le loot ah ouais mais attendez on est quand même dans un jeu vidéo oh c'est épique par contre ah mais regardez ça avec le bouclier c'est épée qui s'illumine c'est juste incroyable ah ah j'ai j'ai merde j'ai pas tous mes coeurs bon attendez j'ai pas un petit plan nul encore trois coeurs ah ah ouais donc ça fait de la merde ok je voulais tester sur un gardien ce que ça faisait putain mais c'est chiant j'ai quand même perdu de la vie bon en fait je suis pas obligé de le battre lui si si attends on est là pour niquer tout le monde on est là pour niquer des mamans pardon désolé je vais lire le chat oh je suis à fond dedans moi je kiffe canon je sais où tu te caches viens ici que je te bute t'enculé merde du coup j'ai raté mon coup si tu me trouvais le gardien bah c'est trop bien je les connaissais pas merci merci fraternité merci il y aura des fails aussi hein de toute façon ça vient de drop un linel ça vient de drop un fucking linel pour le linel on va prendre une arme d'un de ses cousins ok pardon j'ai raté ma première esquive de linel c'est vraiment décevant de ma part oh quoi encore il y a encore un truc qui crache des démons au dessus de moi que j'ai pas vu merde merde j'ai pas réussi à esquiver merde et attends il me fait zéro dégâts par contre d'où l'est venue la tête testons testons ceci là ça l'a vaporisé ah c'est génial il va y avoir une surprise ah bah ouais 10 flèches explosifs nice si ça reste à chaque fois on n'est pas rendu mais comment ça vous me laissez pas profiter du moment là ou quoi laissez moi kiffer ma vie moi je profite moi je profite il s'est rangé genre ok pardon attendez en fait oh je sais pas la vie que ça lui fait perdre oh attends oh ça a tiré oh ça a tiré plusieurs fois oh je savais pas que ça a tiré je savais pas je sais même pas allez au revoir je savais pas que ça a tiré plusieurs fois tiktoker pro avec seven moon aïe 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 sur tiktok il y a des bonnes choses et de très mauvaises choses aussi j'irai voir ce que vous faites il y a une tour au dessus là ça me donne envie d'aller dans cette tour ah mais il y a du gardien au dessus ah c'est la violence moi je suis en terrain ennemi là je suis prêt à à faire ce qu'il faut là cette armure elle défend pas mal je perds pas de vie quand on m'attaque on va aller on va drop là au dessus on va regarder au dessus ce qu'il y a ah mais ah ouais tu sais quoi le souvenir oh étude de Zelda princesse de la sénérité sérénité c'est la fleur qu'elle aime bien il y a un journal zobello bonne nuit merci merci d'être passé tutus tutus l'ami n'oublie pas le souvenir ben voilà exactement quand on parle du loup lire les comptes rendus de recherche de Zelda allons-y les gars mon entretien avec Impa le chef du clan Shaitan marque le véritable début de mon travail de recherche Impa m'a présenté à Proua et à Faras tout de Shaitan Shaitan comme elle demain nous nous rendrons ensemble sur le site de fouilles pour y chercher le moyen d'activer la pierre guide nos fouilles ont été fructueuses nous avons découvert une relique de pierre qui pourrait activer la pierre guide une pierre pour activer une pierre il s'agit d'une tablette rectangulaire de taille réduite facilement manipulable et couvert d'inscriptions Shaitan un iPhone le matériau qui le recouvre le matériau qui le recouvre est inconnu mais très similaire à celui qu'on a pu observer sur les sanctuaires de la région Impa m'a proposé de le conserver pour l'instant j'espère que cette découverte nous permettra d'avancer la tablette de pierre que nous avons sorti de terre a désormais un nom la tablette Shaitan les documents dont nous disposons ne mentionnent aucun nom pour cet objet pourquoi suggérer que nous le baptisons super sa proposition étant certes recevable mais peut-être un peu trop prosaïque pour une relique si mystérieuse prosaïque je ne sais pas ce que ça veut dire nous sommes parvenus à restaurer une fonctionnalité de la tablette Shaitan il est désormais établi du module nommé appareil photo c'est pas intéressant voilà nous avons ensuite découvert le mode aimant nous avons ensuite découvert le mode bombe allez on s'en fiche désolé Zelda ton livre n'est pas intéressant je suis désolé vous savez que j'aime bien le lore dans les jeux vidéo mais j'afflouc voilà désolé pardonnez-moi let's go le dernier souvenir ah ben voilà Zobelo va-t-il enfin pécho Zelda la suite dans le prochain épisode merci Rotor ça roule c'est moi qui dis Shaitan je ne sais pas désolé prends la fleur je la prendrai mais je ne voulais pas l'arracher en fait la fleur c'était la dernière beauté dans ce château décimé je ne voulais pas la prendre j'en ai déjà des fleurs saines on dit Sheikah je sais on dit Zelda et pas Zelda aussi comme c'est grisant nous sommes enfin en mesure d'activer les gardiens à ce rythme là nous aurons au fait de maîtriser également les créatures divines nous aurons alors toutes les chances de notre côté nous pourrons tenir tête à Ganon le moment venu que faites-vous ici ? on est chez nous ? pardon le roi nous observions les gardiens si nous voulons être en mesure de repousser Ganon il nous faut tout savoir de ses reliques je vois c'est tout à fait exact en effet l'étude des reliques est essentielle à la survie du royaume cependant vous conviendrez que ce n'est pas là le premier devoir de la princesse je m'en doutais fraternité comptez-vous vous soustraire à vos responsabilités je ne m'y soustrais pas il y a quelques jours je me suis rendue à la source du courage j'y ai prié avec ferveur vous passez tout votre temps sur ses reliques comme si la méditation ne revêtait pas la moindre importance à vos yeux fuck la méditation bon vous pensez peut-être je l'ignore je fais tout mon possible père simplement je le vois bien je vous serais d'une plus grande utilité si j'apportais ma contribution d'une autre manière incroyables excuses j'en ai assez entendu à partir d'aujourd'hui je vous interdis de vous approcher de ces reliques vous consacrerez votre temps à la méditation savez-vous seulement ce que l'on dit de vous à la cour savez-vous comment ils vous considèrent comme une princesse ratée une irresponsable incapable d'accomplir son destin bon on sait pourquoi elle est mal depuis le début dans toutes les cinématiques elle est là maintenant prouvez-leur à tous qu'ils se font quel connard c'est compris oui père regardez maintenant le passage au temps actuel comment ça va être détruit tout autour oh yeah vous avez trouvé chacun des 12 lieux représentés sur les photographies vous n'avez rien vu eh ben putain quel bâtard quel gros bâtard je ne savais pas ah ouais focus Clara attends mais quel bâtard bonzo bello chuchus alors moi je dis Goron et pas Goron attends il reste là le gardien qui vote pour que je prenne cette fleur là moi je trouve que c'est le dernier truc beau ici et j'en ai déjà des princesses de la sérénité bon ben le ouais le roi c'est c'est le roi je me demandais pourquoi est-ce que Zelda la princesse Zelda pourquoi dans tous les souvenirs elle avait une pression si énorme alors oui elle a l'impression de devoir s'occuper de Ganon etc avec son pouvoir mais je trouvais qu'il y avait quelque chose d'autre et bah maintenant je comprends elle a un père qui est un salaud laisse la boy je vais la laisser ouais on aurait pu croire que c'était un objet unique mais elle s'appelle toute comme ça effectivement Arthur ouais mais Link ouais bah il y a beaucoup en fait vous savez il y a beaucoup de personnes beaucoup de gens de familles de pères de mères qui sont très durs avec leurs enfants je vais pas dire que c'est par amour mais c'est presque ça tu vois bon ici voilà je vais pas juger sur une fois mais oui clairement c'est un pauvre con mais c'est souvent plus compliqué que ça les familles et en plus dans un monde pareil où elle a le sort d'Hyrule sur ses épaules voilà lui il doit juste être stressé etc etc je veux pas le défendre parce que c'est un connard avec tout ce qu'il a dit mais c'est toujours plus compliqué que ça Youtube ça fait 36 minutes on continue le château dans le prochain épisode à tout de suite Youtube abonnez-vous Sous-titrage ST' 501